Sous-titres par Jérémy Diaz Et là il m'a dit si t'es chaud de passer coupure je vais sortir le Yop Et tu pourras filmer pas mal d'agros les gars Donc j'espère pouvoir vous préparer quelques vidéos en tout cas de Yop J'espère qu'il y aura pas mal de combats Enfin voilà il y aura peut-être des revanches etc Je vais voir un petit peu comment ça se déroule J'ai vu qu'il y avait pas mal d'agros Il y avait pas mal de... en tout cas de démons lui étanges Donc du coup on va pouvoir... je vais pouvoir vous préparer pas mal de petites vidéos Yop Je sais que vous aimez bien ça Mais bon voilà je vais pas les sortir tout en même temps Je vais bien évidemment les espacer un petit peu Mais en tout cas vous allez voir pas mal de... pas mal de vidéos Pas mal de vidéos de ce Yop En tout cas ça c'est sûr et certain Parce que c'est un des seuls en PVP et qu'il est vraiment bien opti Il a vraiment pas mal de modes Là il joue contre un... là il joue contre un... contre un panda Qui le joue à la baguette Alors la baguette relter Ok d'accord On va voir un petit peu comment ça se passe Je pense que Yop contre Panda c'est quand même délicat Pour... enfin pour les deux en vrai Il y a pas mal de counter l'un et l'autre Enfin le panda qui a quand même pas mal de résistance Pour tanker par rapport au gros dégât du Yop Maintenant le Yop il a quand même pas mal de mobilité avec son bond Et donc du coup ça ça fait un petit peu chier le panda Qui lui est obligé de se pend dans le cul etc Pour essayer d'avoir le Yop en zone cac Maintenant ouais un panda Est-ce que le panda aurait du éventuellement le jouer à l'arc peut-être Je ne sais pas On va voir un petit peu comment ce panda décide de jouer Ok il va prendre son... son doppel Il va le jeter Ok il va pas le jeter très très loin en soi Euh... d'accord Un panda dans le cul Et il préfère se rapprocher de son avocateur Ok bon bah d'accord On va voir comment le Yop décide de la jouer Il est venu déjà mettre de gros dégâts en terre Forcément le Yop qui a réussi à prendre l'initiative Et du coup quand le panda n'était pas sous picole Le Yop en a profité pour venir mettre des dégâts Donc bah pourquoi pas en vrai Pourquoi pas Enfin pourquoi pas C'est quasi obligatoire forcément Là le Yop a déjà réussi à prendre un bel avantage au niveau des points de vie Là il fait un peu plus de 100 dégâts Avec une épée du destin Donc un Yop qui utilise vraiment tout son panel de sorts C'est ça qu'on kiffe voir en vrai Et franchement je vous dis Le poteau hibiscus qui était passé chez coupe en soi Qui avait fait un épisode de je suis passé chez coupe Bah vraiment Allez je m'entends Je m'entends vraiment très bien avec lui et tout Et il m'a MP sur Discord en me disant Mais viens coupe si t'es chaud Je vais sortir le Yop et tout Et moi comme je sais que vous kiffez les gars Enfin la plupart des gens kiffent Les agro Yop Même moi je suis le premier franchement Comme je le dis Comme je le dis souvent Des agro un peu exotiques Bah je kiffe ça Et lui en plus a vraiment des modes super sympas en Yop C'est vraiment pas un Yop En mode no brain à la cucerie Ou à l'astèque Même si encore en mode no brain Ça reste à voir C'est pas parce qu'il la joue avec ses corps à corps là Que ça en mode no brain Mais c'est plus des modes Bah un peu moins originaux Que là On a éventuellement un Yop en baguette On a Enfin Voilà on a des On a un Yop Un Yop à l'arc Un Yop qui la joue plus sort Donc voilà On peut voir On peut voir un petit peu Bah comment est-ce qu'il va décider De la jouer moi ici Contre ce panda Ok Il fait des beaux dégâts En zone avec son épée de Yop Pas mal de dégâts sur le Wasta Là ça fait vraiment plaisir Et sur le Doppel panda Il invoque son Doppel Donc son Doppel Qui va un petit peu le boost Là forcément Il est obligé de se rapprocher les gars Pourquoi ? Parce que T5 C'est la colère Donc là il va falloir faire très attention Au niveau du panda Est-ce que le panda Ne peut pas aller se cacher Est-ce que là Si Ouais Éventuellement dans un coin Mettre son tonneau Et une invoque Enfin ouais Son tonneau à côté de lui Une carotte Ok une carotte Bien joué Là il évite Il évite la coco Donc bien joué Bien joué à lui Franchement bien joué à lui Et un chaffeur Qui passe en crit Pour le coup Le chaffeur Qui va donner des PA Le Forimalsen Qui tombe Plus 3 PA Bon maintenant le panda Qui va à un moment Se débuff Donc du coup Qui ne va plus bénéficier De ses 3 PA Mais ça fait toujours plaisir En vrai d'avoir Un chaffeur crit Sur le terrain Bon là lui Il est pas en champ manique Donc il va pas pouvoir Prendre d'éventuelles zones Et taper en zone Avec son bâton Pour bien se régén Pour bien se régén Il est plus à la baguette Mais bon voilà Il s'est un tout petit peu Régén Sur le chaffeur Quand il l'a invoqué Là on a l'iop Ben éventuellement Des épées d'iop Pour faire des dégâts Sur la caout Et sur le panda Je vais dégayer un petit peu Panda qui a 45% De résistance terre Donc l'iop Qui va pas taper très fort Oh putain Oh Ah ouais Pas taper très fort Mon cul Wouah 338 dégâts Les gars Sur 45% De résistance C'est énorme Allez 350 dégâts S'il te plaît Allez Il va pas taper très fort S'il te plaît T'es servi coupure Encore une fois Le petit gitant Qui dit ferme ta gueule C'est cadeau C'est cadeau C'est incroyable Ok Léché critique Au pas dans le cul Le panda Qui va devoir aller Débuff ce yop Qui est bien boosté Alors Aïe 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 La souillure Qui enlève 3 PA Là c'est déjà bien Là la deuxième Qui passe pas La troisième non plus Ok La quatrième Qui débuff ce yop Le panda avait tout intérêt Parce que là L'yop était quand même Bien boosté Mais il a gaspillé Pas mal de PA Pour pouvoir le débuff Là on a quand même Un yop On a un yop En 12 PA Il a quand même Il a quand même Retiré pas mal de PA Au yop C'est pas mal On va voir un petit peu Le tour du yop Qui a quand même Un bel avantage Au niveau des points de vie Ok Guide de bravoure Pour se booster En dommage Une ampli 9 PA restant Et une colère Une colère Qui se recharge Du coup Une intimidation Et le yop Qui va partir Assez loin Assez logiquement Et le yop Qui a rechargé Sa colère Donc il va falloir Faire attention Du côté du panda Enfin si le combat Si le combat Tient encore Jusqu'à la Jusqu'à la Deuxième colère Le panda En 18 PA 18 PA Pour le panda Là il se débuff Du coup Donc il a plus Autant de PA Des pans d'attaque Éventuellement Qui a une vulné Et une pan d'attaque Qui fait pas très très mal En soi 250 dégâts 200 dégâts 100 crit Et une flasque explosive Ok Bon le panda Qui a quand même Réussi à mettre Pas mal de dégâts Au yop C'est bien C'est bien pour lui Et le combat Qui commence à devenir Un peu plus tendu Là Alors que va faire Le yop Ouais compliqué Je vois pas bien Ce qu'il peut faire Éventuellement prendre Une zone épédiope Là En mettant le En mettant le panda Dans la zone Forcément Muti Ampli Muti Épédiope Et il arrive A faire quand même 300 dégâts Alors un peu moins De 300 dégâts Mais en vrai Il arrive quand même A mettre pas mal de dégâts Il se protège Avec une cowotte Devant lui C'est pas mal joué Ça va empêcher le panda De pouvoir lui mettre Des fripants d'attaque C'est pas mal Le doppel yop Qui vient booster Un petit peu Donc ça c'est pas mal aussi Et on a le panda Qui doit commencer A faire attention En vrai Parce que là Ses points de vie Ça commence à être Ça commence à être Doucement dangereux À pour ça À ce niveau là Ok Il va jeter son doppel Éventuellement Pour espérer un debuff De la part du doppel Une flasque explosive Une centaine de points de vie retirés Ok bon Pas un très très gros tour En soi Le yop Qui peut profiter de ça Pour mettre Beaucoup de dégâts Beaucoup de dégâts Sur le panda Et pour enflammer Pas de debuff Pas de debuff De la part du doppel panda Et là Le yop qui va venir Bouriner à mon avis Il a tout intérêt En tout cas A essayer de prendre L'avantage au niveau Des points de vie Qu'il a pris là Un bond Un bond Qu'est-ce qu'il compte faire Puissance Ça va piquer Ça va piquer Non Boomerang perfide Ok Il se récupère un petit peu De point de vie Bon il est près du Wasta Donc le Wasta Qui va lui Savoir lui remettre Le coup de bambou Il se place quand même Assez bien en vrai Il se place très 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 bien Là pour l'instant Le yop qui est Qui est vraiment pas mal Dans ce combat Il a récupéré un peu De points de vie Bon il a pas fait Énormément de dégâts Sur le panda J'aurais cru qu'il allait Plus y aller franco Et le bourriner Mais pas du tout Il a préféré faire un bond Se booster Un bond En perfide Ou en tout cas Ce qui est bien C'est qu'il ait déjà boost Un souffle alcoolisé Ok le Le panda qui joue assez bien Il pousse son Wasta Pour que le Wasta Puisse venir au corps à corps Venir mettre le coup de bambou C'est pas mal La stab qui est placée Mais le yop Qui peut faire Qui peut faire des Qui peut counter en soi Le panda Parce qu'il Il fait quand même Pas mal de Pas mal de dégâts Même au sort Et donc du coup Bah forcément Même si le yop Et des buffs Ou quoi que ce soit Bah il fait Ou même si le yop Ouais Si le yop Et des buffs Ouais Les sorts de base Font quand même Bien mal Mais même si le yop Par exemple là Est dans l'état affaibli Du coup Même au sort Le yop arrive Il va faire quand même Très très mal Et ça c'est Ça c'est Ça c'est vraiment bien En vrai C'est vraiment un bon counter Alors Le yop Qui devrait à mon avis Lâcher son bond Éventuellement Ou bien continuer A ce soin Avec Je sais J'en sais rien Je sais pas Je sais pas C'est quoi le mieux A son niveau là Bah bon Il a l'air de vouloir Rush avec un bond 10 PA restant Une mutilation Et 2 épées d'yop 200 dégâts La première épée d'yop 200 dégâts La deuxième Il vient de mettre 400 dégâts au panda Qui est sous pression Le panda Le panda est sous pression La puissance du doppel Le yop Qui est quand même Bien boosté aussi En vrai Si on compte le doppel Plus lui Ça fait beaucoup De boosts A prendre en compte Pour le panda Le panda 400 points de vie restant Donc si S'il fait S'il va pas se cacher Là le yop Va pouvoir le terminer Il va prendre des zones Pour l'attaque C'est pas mal joué Mais il fait pas Tant de dégâts Que ça Tant de Ouais Tant de dégâts Que ça Sur Sur ce yop Et là le yop Avec un bond Qui va pouvoir Terminer le panda Franchement Bien bien joué De la part du yop Franchement je le Donnais pas forcément Vainqueur Même si Je vous avoue Que je savais pas trop trop J'ai pas l'habitude De voir ce genre de matchup Je savais pas trop trop Qu'il y avait l'avantage Ou quoi Ou qui Qui avait plus de chances De win en tout cas Et en vrai Le yop a vraiment bien joué Le coup là Pour le coup Tout simplement Donc là ça va partir Sur Ouais A voir Mutilation Des concentrations Pour terminer ce panda Qui passe en crit Et la dernière concentration Qui termine Bien joué au yop Les gars On a un premier combat yop Ça fait vraiment plaisir Et on se retrouve tout de suite Pour le deuxième combat yop Les gars On se dit à tout de suite Et re les gars On se retrouve pour le deuxième combat De cette vidéo Yop encore une fois Contre un kra On va voir comment le kra Va décider de la jouer Peut-être plus corps à corps Directement Venir taper Ok c'est ce qu'il a l'air De vouloir faire A la baguette Baguette rel Un kra baguette rel Qui vient directement Full burst ce yop Ok Il va pas décider de prendre la distance Parce que c'est vrai qu'un kra Contre un yop Bah ça a vraiment un très très gros avantage Quand ça arrive à prendre la distance Ça arrive à exp Le yop Qui peut pas faire grand chose Là il décide de directement Bah les couilles Ça vient bourriner Ça se dit Ouais t'es une classe roxor Et bah moi aussi Je vais te montrer Allez bim Des gros coups de kak Le yop à la baguette également Et le yop Qui vient montrer de quel bois Il se chauffe A ce kra également Mais oh Malheureusement Le c'est kak C'est dommage C'est dommage Là le kra Il va pouvoir prendre un bel avantage Et il continue A des coups de kak Mais what the fuck C'est quoi ce combat les gars Qu'est-ce que c'est que ce combat Le yop On est T2 Il lui reste 1000 points de vie Tout est normal Le combat Le combat de fou furieux Là C'est quoi ce combat Très clairement Bah le yop Il va pas pouvoir faire grand chose Parce que là je vois pas trop Comment il peut Comment il peut gagner Là il va venir donner Des coups de kak Mais derrière Ouais il se fait terminer Quoi donc Ok une muti Une ampli Et des coups de kak Oh les coups de kak Qui font mal Les coups de kak Qui font mal Un peu de régène Plus de 1000 points de vie Pour le yop Le kra qui ne peut donner Que 3 coups de corps à corps Est-ce qu'il termine Avec 3 coups de corps à corps A mon avis oui Vu que le kra est quand même Bien boosté 3 coups de kak Qui devraient terminer Mais pour l'instant Il y a eu que des coups de kak Les gars On n'a pas vu d'autre sort Donc what the fuck Et le combat qui va durer 1 minute 30 C'est magnifique Une maîtrise pour le kra Oh Est-ce qu'il termine Allez tiens S'il te plaît 1 minute 43 de combat Magnifique Bon Je vais essayer de vous trouver Un 3ème combat les gars Peut-être pas le dernier Parce que là 1 minute 43 Ça va faire une vidéo assez courte On se dit à tout de suite Les gars pour le 3ème combat Et re les gars On a la revanche On a la revanche On va voir un petit peu Le yop qui arrive cette fois-ci A prendre l'initiative Est-ce que ça va être le même combat Mais à l'envers Ou le yop va arriver A mettre des gros coups de baguette Dans des races On n'en sait rien Ça a l'air Ça a l'air C'était nainp avant Tu vas voir là Si c'est nainp ou pas Ok un doppel yop Invoqué Ça c'est pas mal Le doppel yop Qui va booster ce yop Ok maîtrise des baguettes Ampli et un coup de cac Qui ne fait pas de retrait PA Malheureusement Mais bon on a un doppel yop Qui vient placer une puissance Deux coupés Le krach il n'est déjà plus qu'en 14 Enfin qui était en 14 PA Au début de son tour normalement Parce qu'il a pas perdu de PA Donc là une flèche de dispersion Un krach Un krach qui se booste en dommage Et qui a l'Ougarto Ok le krach a complètement décidé de changer Krach l'Ougarto Cette fois-ci Qui prend une très belle zone Avec le doppel et son invocateur Donc en vrai Bah pas mal Ouh le broquel Ouh le broquel Ouh et quand vous savez Quand il y a du broquel Ça commence à sentir le roussi Ouh ça va faire mal à la baguette Le yop qui est full boosté Avec un broquel Ouh Oh la la Les coups de kak Phénoménaux Oh la la Les gros coups de kak Le krach qui est midlife Le krach qui est vraiment midlife On a un doppel yop Mais bon le krach Wesh Un mode à l'Ougarto sur krach On t'yop Je suis pas sûr quoi Qu'un mode à la baguette Du coup il y a du potentiel retrait PA Qui peut tomber Le yop il peut perdre un ou deux PA Ça peut le faire Que là un mode à l'Ouga Alors oui il arrive à prendre une belle zone Mais voilà quoi C'est vraiment délicat Le krach est en 14,5 Oh le krach il se fait tacler Eh ouais les gars Le krach par contre là il troll un petit peu malheureusement Un yop à la baguette Il a déjà plus de 300 d'agis de base Pour pouvoir équiper sa baguette Et un krach à l'Ougarto Bah ouais je sais pas s'il a plus de 300 d'agis Enfin oui il doit sûrement avoir plus de 300 d'agis Mais pas être beaucoup plus Donc du coup forcément tu te fais tacler Ça c'est un petit peu dommage Là l'yop qui n'aura plus qu'à donner Plus qu'à mettre une anti Bah même pas Au final Allez hop tiens S'il te plaît Et ça fait bien bien mal Les épées du jugement Qui font très 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 mal Et regardez le régène Regardez le régène du yop Et le doppel qui va terminer Le doppel qui termine Bah voilà Un combat quand même Bien bien bourrin également Mais où on voit déjà un peu plus de sort Donc c'est pas mal C'est pas mal On a notre troisième combat les gars Et on va se retrouver Pour un quatrième combat Une fois n'est pas coutume Les deux derniers combats sont Sont bien courts Donc on va se retrouver Pour un quatrième combat les gars Et on se dit à tout de suite Et re les gars On se retrouve pour le quatrième Et dernier combat de cette vidéo Normalement ce combat là Risque pas de durer deux minutes En tout cas Voilà Il va peut-être durer un peu plus longtemps Mais voilà On a un yop Donc du coup toujours le même yop Hibiscus le frérot Contre un sacrier On va voir un petit peu Comment le sacrier Normalement le sacrier Qui a quand même un bel avantage Sur yop Et le yop a plus de 4100 points de vie Un énorme yop Qui la joue directement colère Un gros yop qui vient Il colère Il colère instant On va voir un petit peu Comment ça joue le sacrier Comme je l'ai dit Qui a quand même un très très bel avantage Sur yop normalement Maintenant Je sais pas quel mode Quel mode il nous a prévu Là le frérot hibiscus Je sais qu'il a énormément de mode Avec son yop Donc c'est super stylé C'est vraiment super stylé Avoir un yop comme ça Avec autant de modes Etc Souvent on a des yops Mais qui ont pas trop trop de modes Tu vois Genre ils sont Voilà Ouais ils ont un mode Un mode bien bourrin Ils y vont franco Et voilà quoi Mais là on a vraiment un yop Qui a quasi un mode Pour chaque matchup en fait Et c'est super rare Sur Dofus Retro Je me demande si c'est peut-être Le seul là pour l'instant En tout cas actif Je me demande si c'est même le seul Je sais qu'à l'époque Il y en avait pas mal sur Erat Il y avait 2-3 bons yop Mais plus maintenant On n'en voit vraiment plus aucun Et maintenant Bah en soit C'est le seul A ma connaissance Moi qui fais un peu De tous les serveurs Je sais qu'il y a peut-être Il y a peut-être sur Boon aussi Mais bon sur Boon Je vais pas non plus Trop trop souvent Peut-être sur Boon J'ai déjà vu J'ai déjà vu un ou deux yops sur Boon Qui sont vraiment pas mal Maintenant je sais pas S'ils sont 200 comme lui Ou s'ils sont moyen level Faut voir aussi Là je parle vraiment en THL Donc au niveau 200 On va voir un petit peu Le Sacri qui l'a joué à l'arc Un arc terre du coup Oh l'arc terre Et le yop qui a 0% de résistance terre Ouf Ouh ça va faire mal Ah ouais ouais Le yop qui dit Aïe le terre Le Sacri qui a bien Brain A ce niveau là Un arc terre Un Sacri aura l'arc Et le yop Est-ce qu'il va répondre Avec des coups de cap Oh le yop Qui fait très mal Oh Mais what the fuck What the fuck Mais Mais c'est quoi Ces coups de cac Et le régen Qui va avec Presque 150 points de vie Régen par coup de corps à corps On en parle pas assez Mais voilà Incroyable Coup de corps à corps De la part du yop Qui a répondu Sans problème au Sacrieur Il a faim ou est mon gars Non mais j'ai 0% Mais toi tu vas voir aussi Tu vas T'as pas 0% Mais tu vas voir quand même Tu vas prendre Oh la 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 Un mode à la rieuse Incroyable Incroyable Y'a pas que Y'a que ça à dire Incroyable Incroyable le yop Et le Sacrieur Qui ne critique pas Malheureusement à l'arc Parce que ça pourrait être Aussi incroyable Ça pourrait être aussi incroyable Le Sacrieur Qui critique à l'arc Que ça peut vraiment faire la différence Et le yop Qui est un petit peu dans la sauce A cause du Sacrieur Forcément il s'est pris Une grosse pupue à 1200 Ça fait très mal De se prendre une grosse pupue Comme ça Pour 4 PA en plus Une untie Et ça continue Du régène pour le yop C'est pas mal Le régène Et il fait très très mal A ce Sacrieur Peut-être venir au corps à corps Non ok d'accord Est-ce que le Sacri Peut pas terminer l'iop Est-ce que le Sacrieur Avec 3 coups de cac Est-ce qu'il peut pas terminer l'iop Parce que là On a un Sacrieur Qui est quand même pas mal boosté Le premier Qui ne critique pas Le deuxième Qui ne critique pas Ouais non Il le terminera pas Tellement dommage Les gars Malheureusement pour le Sacrieur Il a pas Il a pas crit Il a pas crit Ça fait vraiment chier Franchement ça fait chier J'aurais bien aimé voir Un bon gros crit De la part d'un Sacrieur Bien boosté Mais là malheureusement Le yop qui va pouvoir terminer Le Sacrieur Incroyable Franchement Le combat Incroyable Le yop il a mis des Il a mis des bastos Mais elles viennent du futur Et le Sacrieur Il aurait pu Mais malheureusement Bon il a déjà mis De très très beaux dégâts Mais sans crit Ça fait vraiment pas la diff Malheureusement Et là le yop Qui termine Il a la colère Il avait la colère C'est vrai qu'on l'avait oublié Celle là Bah forcément Quand tu vois les bastos Qu'il met au corps à corps Est-ce qu'il a vraiment besoin D'une colère On se le demande Et bah écoutez les gars Nickel Nickel pour ce Pour ce quatrième Et dernier combat Ça nous fait une petite vidéo J'espère que ça vous J'espère que ça vous aura plu Et on se dit à la prochaine Les frérots Bisous